Il y a justement enregistrement et c'est maintenant. Alors, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand bonheur, le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette e-conférence, e-présentation sur le bois. Ce soir, ce sont des spécialistes, notamment du bois, avec Claude Élie en tant que président de l'Ignum Genève, qui vont partir pour nous expliquer pourquoi il faut que ce bois entre, en tout cas, dans la ville. Et pour cela, il y a une motion qui est partie à Genève. On va nous expliquer tout ça. Je passe très vite la parole à Claude Élie. N'hésitez pas de mettre vos remarques, questions, suggestions, parce que je vous retrouve, moi, après pour les questions vers un quart d'heure, vingt minutes de la fin. Mais avant tout, je vous demande d'ouvrir vos micros pour applaudir nos conférenciers de ce soir, qui seront ensuite présentés par Claude Élie. Bravo à vous et merci d'être là. Bien, merci au CDE et à Ensa de son accueil. En effet, ce qui motive notre réunion de ce soir, c'est un acte politique majeur qui a été conduit par des députés de tous les partis qui déposent une motion en faveur de la filière du bois. Cette motion, nous reviendrons sur ce texte après les interventions des autres personnes qui m'accompagnent ce soir. Elle est essentielle. Le Conseil d'État est tout à fait réceptif et favorable au bois, mais ceci étant, le fait que le Parlement intervienne de cette manière-là et avec autant de détermination, c'est vraiment indispensable pour donner un coup d'accélérateur dans ce que nous avons entrepris. Un petit rappel, l'Ignome Genève, l'Ignome Genève fait partie de la filière de l'Ignome Suisse. L'Ignome Suisse, c'est cette filière économique de la forêt et du bois, c'est-à-dire que notre engagement part véritablement de la forêt et ensuite se dirige vers toutes les formes d'usage du bois. Notre objectif, c'est de favoriser son emploi. Depuis quelques années, l'Ignome Genève existe depuis un certain nombre d'années et nous avons fait notre travail de sensibilisation pour obtenir un meilleur usage du bois, mais objectivement, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes très, très en deçà, et en particulier à Genève, de ce que nous pouvons faire. Et nous avons eu dans notre engagement un déclic, c'était en 2018, si j'ai bonne mémoire, lorsque, avec Thomas Bouchy, nous nous sommes rendus à Bordeaux pour une première rencontre Woodreis International sur la présentation du bois et l'usage du bois pour des constructions en hauteur. Il s'agissait de montrer ce que l'on pouvait faire avec le bois, qu'il était un matériau moderne permettant véritablement d'avoir des audaces architecturales. Avec Thomas, on a été vraiment très impressionnés par ce qu'on a vu. Les architectes du monde entier qui travaillaient à une autre dimension de ce que nous faisions. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai réalisé qu'il fallait que nous changions dans notre approche, qu'il fallait qu'on s'exprime avec de plus de détermination, qu'il fallait qu'on fasse mieux connaître ce que l'on pouvait faire avec ce matériau. Nous connaissons, vous connaissez les qualités du bois sur le plan environnemental, sur le plan climatique, sur le plan du confort, mais on n'a pas encore réalisé ce qu'il peut apporter. Et à partir de là, rentrant à Genève, avec notre comité de l'IGNOM, nous avons échangé un certain nombre d'idées pour engager un événement majeur. Et cet événement majeur, ça a été les fameuses rencontres Woodreis au début 2019, quelque chose qui n'a jamais été organisé et où nous parlions sur quatre jours, précisément d'abord de la forêt, ensuite des différents usages du bois, sur le plan industriel et sur le plan des constructions. Cette approche, elle était intercantonale, régionale, et nous nous sommes appuyés notamment sur le CEDOTEC. Daniel Ingold est ici, directeur du CEDOTEC. C'est la structure romande qui coordonne en quelque sorte les lignomes des différents cantons romands. Et ce que nous avons monté a été qualifié, je crois, d'une manière unanime d'exceptionnel, d'exceptionnel parce qu'on a vu une motivation exceptionnelle aussi. Et cet événement, il ne fallait pas que ce soit un soufflé. Pendant une semaine, on fasse quelque chose de très important, qu'on communique largement, puis ensuite, que ce ne soit plus rien. Donc, il était très important que nous ayons un programme du suivi. Et depuis le début de l'année 2019, nous avons cessé de multiplier un certain nombre d'actions pour rester dans cette dynamique de sensibilisation. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le travail qui est à faire compte plusieurs cibles. Nous avons bien entendu la cible des investisseurs, qui est essentielle. Nous avons la cible, aurais-je dû commencer par ça, des architectes et ingénieurs. Et je relève parfois, sans trop l'éménager, que le nombre d'architectes à Genève maîtrisant le bois est vraiment minoritaire. Il est minoritaire, mais c'est vrai aussi que les procédures administratives concernant la construction en bois sont un petit peu plus compliquées. Nous travaillons sur cet axe-là pour sensibiliser les architectes et les ingénieurs. Il s'agit de sensibiliser, bien entendu, les différents investisseurs, les caisses de pension, tous ceux qui précisément jouent un rôle dans les constructions en particulier, et de sensibiliser le grand public parce que finalement, c'est lui qui sera demandeur. Et mesdames et messieurs, indiscutablement, dans la période actuelle, annoncer que l'on peut construire en bois, c'est soutenir un urbanisme et une architecture apaisantes. C'est ça, sans aller mal. Il faut faire envie, il ne s'applige pas de promouvoir des contraintes, de créer des contraintes. On en a suffisamment comme ça. Mais voilà dans quelle dynamique nous nous trouvons en ce moment. Et j'aimerais maintenant demander à Patrick Fouvi, qui est donc le directeur paysage et forêt à l'État de Genève, au département du territoire, de nous dire quelques mots. En principe, on se limite, je ne sais pas si je les ai respectés, à peu près à 7 minutes chacun, que dire quelques mots sur l'état de notre forêt, en allant un petit peu plus à Genève, sur cette forêt généreuse et ce qu'elle peut apporter par rapport aux objectifs que nous avons. Merci Patrick de reprendre la parole maintenant. Bonsoir à tous, ça fait plaisir de parler de la forêt. Mes slides n'en rendent pas beaucoup de textes. La forêt, c'est d'abord une question d'ambiance, c'est une question de lumière. Voilà une image de la forêt à Genève. Une forêt de chênes avec la lumière qui peut naître depuis le côté, depuis les lisières, énormément de lisières à forêt dans les forêts genevoises, puisqu'elles sont petites et beaucoup dans des cordons linéaires, et aussi par le haut. On voit quand même que les arbres à Genève, même s'ils étaient petits, et ragbougris il y a encore une septantaine d'années, ils commencent à vraiment être élancés. Et on est encore dans des forêts qui sont jeunes et qui sont dans leur avenir. C'est des forêts qui ont 70 ans à peu près, les arbres, 70 à 80 ans à Genève en moyenne, et puis ils seront à l'âge adulte d'ici 150 à 200 ans. Donc on est encore au début d'une histoire forestière productive à Genève. C'est aussi de la lumière qui vient jusqu'au sol pour permettre à la forêt de se rajeunir. Nos forêts à Genève, c'est 3000 hectares, c'est à peu près 18 000 mètres cubes de bois qui poussent chaque année, naturellement, sans qu'on n'y fasse rien. Mais par rapport aux attentes de la société, en termes de biodiversité, en termes d'accueil en particulier, on en coupe quand même à peu près la moitié, 9 000 mètres cubes qui arrivent sur le marché. La grande partie aujourd'hui, elle est utilisée pour le bois d'énergie, mais de plus en plus, petit à petit, on a du bois de construction qui arrive. C'est clair que les forêts à Genève, c'est plutôt symbolique pour la production et pour la construction, parce que sur ces 9 000 mètres cubes, on en a 800 à peu près qui peuvent servir à la construction. Le reste, ça restera du bois d'énergie pendant encore en tout cas une cinquantaine d'années. Par contre, Genève, ça, c'est que la vision totale, mais à plus large échelle, elle apporte autre chose, quelques autres images. On voit aujourd'hui une des utilisations qui est le bois d'énergie. Et puis sur la droite, une autre utilisation des forêts, des réserves, le bois mort pour toute une richesse de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est quand même ça majoritairement les forêts. Donc, c'est sensibiliser, toucher les gens pour la protection de la nature, mais aussi pour l'utilisation de produits locaux renouvelables. Ça, c'est le début. Tout commence par le gland pour faire pousser nos forêts à Genève. 60 % de chênes avec des utilisations du bois d'énergie jusqu'à les plus nobles de bois en barrique, notamment à Château des Bois, qui a permis de fabriquer des barriques et de produire du bois genevois dans du chêne genevois. Je reviens aux forêts productrices qui peuvent servir à construire. Ça, c'est les forêts à Genève, c'est 3 000 hectares. Mais si on zoome un peu plus loin, à 50 kilomètres, on a un immense massif forestier et on peut aller encore beaucoup plus loin. Et si on prend en fait le Grand Genève, juste le Grand Genève, c'est 800 kilomètres carrés, à peu près 500 000 m3 de production de bois qui pousse chaque année, donc largement de quoi construire l'intégralité de toutes les constructions à Genève chaque année en production de bois. Donc, la matière, elle est là, à Porteille. Maintenant, il y a deux questions qui se posent. C'est la demande et puis la filière de transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des gros défis, peut-être encore plus que la demande. Ça sera d'arriver à fournir en bois local. Pour le bois, le Grand Genève, c'est clairement le local et la proximité pour arriver en fait à transformer et à fournir ce bois-là. Merci. Patrick, merci. On peut maintenant sur le plan géographique, on peut peut-être rappeler que nous avons initié, et ça a été repris par le Conseil du Léman, une étude précisément qui nous permet d'évaluer quel est le potentiel que nous avons sur un rayon, sur un espace plus large que celui qu'on aborde maintenant. Tu peux peut-être, Roger Hébert, puis c'est toi qui as été intervenu dans ce domaine-là, dire deux mots, puis peut-être rappeler ce qu'on a l'intention de faire pour reprendre cette étude, précisément parce que Patrick a dit aussi une chose très importante, c'est la filière de transformation qui est faible. Et donc, ce seront des choses qui seront à discuter si on veut être cohérent avec les circuits courts. Roger ? Micro, Roger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, M. le Président, Claudie Guister, merci. Bon, donc, très brièvement, ça fait plusieurs années que le Conseil du Léman a initié une espèce d'étude qui prônait le rapprochement entre la filière bois romande autour du Léman et la filière bois, je dirais, française. Et dans les différentes commissions qui ont travaillé là-dessus et les différents contacts qu'on a eus, c'est d'essayer de relier les gros producteurs, donc plutôt la France voisine, comme M. Fouvi vient de le souligner, avec les agents transformateurs qui seraient plutôt chez nous, bien qu'il y en a aussi en France. Et je dois dire que le constat était effectivement qu'il y avait un intérêt des deux côtés de la frontière pour se parler, se rencontrer. Des contacts entre certains, je dirais, industriels, certaines entreprises existent déjà, mais d'essayer de créer une plateforme officielle de contact, je dois vous avouer qu'on a eu beaucoup de peine à la mettre sur pied. D'ailleurs, les deux dernières réunions, on avait quand même chaque fois entre 30 et 40 personnes avec des entrepreneurs intéressés à discuter entre eux et à travailler ensemble, certains travaillant déjà, et bien à cause du Covid, ceci a été annulé. Et même en visioconférence, ça n'a pas bien marché. Donc aujourd'hui, je dirais que cette première phase, elle est en train de se terminer avec l'idée, c'est de faire des capsules avec les intervenants qui vont expliquer, il y a bien sûr Thomas Bouchy, mais il y a Daniel Ingold, il y a d'autres intervenants qui sont d'entrepreneurs représentants d'entreprises de transformation et qui permettraient de faire une sorte de bilan ou d'état de la situation actuelle des échanges transfrontaliers. Ensuite, l'idée, c'est bien sûr de revenir à la charge, voir dans quelle mesure on peut essayer d'approfondir ces liens entre le potentiel régional et les nécessités des constructions aussi de part et d'autre des frontières. Voilà, Claude, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que j'ai envie de transmettre sur le travail qui s'est fait dans le cadre de la commission du Léman, avec l'appui bien sûr de l'État de Genève et de Patrick Fouvi en particulier. Qui a bien l'intention de poursuivre dans cette même direction. Merci Roger. Sur ce point, Jean Rosset, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. Oui, donc le canton de Vaud, on est un peu dans des… Tout ce que j'entends là, ça fait résonner beaucoup de choses dans le canton de Vaud. Donc, on a aussi des interventions parlementaires. Actuellement, il y a deux députés qui ont déposé des motions en train de les traiter ces jours. On a aussi un service cantonal des constructions qui a, je dirais, donné une ligne maintenant très claire qui veut maintenant commencer à tout construire en bois. Et puis, on est en train… Enfin, on est exactement dans les mêmes démarches, mais je dirais, on a la chance d'avoir beaucoup de forêts dans le canton de Vaud. On a près de 100 000 hectares de forêts, environ 400 000 mètres cubes de bois utilisables de ces forêts. Donc, je dirais, par rapport à Genève, on a des conditions un peu différentes. Mais je dirais, de toute façon, on réfléchit à une échelle du territoire qui est aussi celle des 50 kilomètres. Voilà, donc en fait, une situation assez semblable, mais avec des conditions quand même différentes. Oui, on avait bien compris que les forêts vaudoises étaient plus grandes que les nôtres. Ce n'est pas nécessaire d'insister là-dessus. Mais on sera bien sûr, on sera tous à Lausanne au rencontrement du bois que notamment Daniel Ingle prépare au mois à la fin de cette année. On espère qu'on pourra être en présentiel, comme on dit aujourd'hui, pour cela. Mais merci de ces dernières interventions. Vous voyez, mesdames et messieurs, que par rapport à la production, au réseau, parce qu'il faut commencer par ça. Nous avons du bois pour construire ici. Il se trouve qu'on va souvent chercher du bois à des distances qui sont très, très éloignées et dans l'incohérence en matière d'environnement. Maintenant, en ce qui concerne les constructions, je me tourne vers l'architecte cantonal, Francesco de la Casa. Merci d'être venu. On a souvent l'occasion d'échanger ensemble. Je sais quelle est votre sensibilité par rapport au bois. Cela me rassure que l'architecte cantonal soit réceptif à l'usage de ce matériau-là. Le contraire nous inquièterait beaucoup au niveau de notre comité. Vous avez quelques nouvelles. Si vous pouvez faire un commentaire, peut-être pour commencer, Francesco, sur l'usage du bois. Ensuite, vous avez un cas précis très récent, comme on a eu l'occasion déjà d'en parler. Je vous en prie. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai beaucoup de sympathie pour le bois parce que c'est simplement un matériau qui permet de mettre en valeur le savoir-faire des architectes depuis des siècles et que malheureusement, l'industrialisation depuis le XIXe siècle a eu tendance à simplifier les procédés, à massifier les dispositifs, la préfabrication, parce que tout simplement, on a construit davantage. Il fallait aller plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite encore, et avec des prescriptions qui augmentaient. Et on voit, vous avez bien dit, c'est quelque chose qu'on entend souvent, cet urbanisme peu amène et peu urbain, qui est, moi je l'appelle l'urbanisme minergie. J'ai une don contre minergie depuis deux décennies, je bataille contre eux, c'est une perte culturelle massive. Et dans ma vie précédente, où j'animais la revue des architectes et des ingénieurs suisses, j'ai rencontré Charles von Buren, qui a beaucoup œuvré il y a une vingtaine d'années pour l'image de l'Ignome, quand l'Ignome était encore plus marginal. Et à Russie, on a travaillé les deux à introduire auprès de la SIA cette idée qu'il y avait d'autres matériaux qui existaient que le béton préfabriqué ou précontraint. Donc, voilà, vous prêchez en convaincu de longue date. Il s'agit maintenant, mais il n'y a pas que le bois, on a la chance d'avoir une nouvelle génération d'architectes qui amènent d'autres solutions, et particulièrement à Genève, des solutions très innovantes, des matériaux, la pierre massive, vous avez deux immeubles en pierre massive qui sont en voie d'achèvement, la terre crue avec terre à bloc, des ressources qui sont certes non renouvelables, mais qui ont un bilan écologique tout à fait satisfaisant. La paille avec une très belle réalisation à Soubéran, sous l'impulsion des coopératifs, qui sont des ambassadeurs du bois, vous parliez des investisseurs, les coopératifs ont de longue date ouvert une brèche dans les modes constructifs un tout petit peu répétitifs et paresseux que nous connaissons depuis deux décennies. Voilà pour le préambule. Et vous avez raison, je vais vous dire qu'au sein de l'État de Genève, donc moi je suis particulièrement chargé des concours, que ce soit les concours de bâtiments de l'État, les concours de communes, ou de particuliers, de privés, et je vais vous montrer que nous sommes là aussi en train d'activer et de pousser dans un sens nouveau, pas en disant il faut tout faire en bois, il y a une neutralité malgré tout qu'il faut conserver par rapport à l'ensemble des filières, mais en disant on n'a pas une obligation de moyens, mais une obligation d'objectifs. Nous avons introduit les critères du développement durable et de l'impact environnemental, notamment dans les manières de juger les concours. Les deux derniers concours importants de l'État de Genève ont abouti, en fin de cours, c'est la solution à des bâtiments en bois. Structures primaires et secondaires en bois. Le premier, c'est l'école secondaire 2 de Mérin, le centre d'enseignement professionnel. C'est une échelle considérable, nouvelle, vu la densification, on a aussi une densification des équipements d'enseignement. C'est la deuxième école du secondaire 2 qui compte autant d'élèves, avec un mélange de public très différent. Et le souci du côté du DIP, comment faire cohabiter une telle population pour que les étudiants n'aient pas l'impression d'être écrasés par une telle masse ? Avec la raréfaction des terrains disponibles, on a des terrains qui sont de plus en plus difficiles. Ici, il s'agissait de la construire en bordure de la cité nouvelle, dans des conditions qui cumulaient toutes les contraintes. Contrainte de bruit de l'aéroport, contrainte de bruit des routes avoisinantes, contrainte patrimoniale, parce que la cité fait l'objet d'un plan de site, mesure OPAM à cause d'une conduite de gaz, et je ne vous parle même pas du CERN qui passe en dessous et qui empêche de creuser, par exemple, si on avait l'intention de mettre des sondes géothermiques. Donc, toutes ces contraintes rendent le concours extrêmement intéressant, mais il faut trouver une solution qui, à la fin, réussisse à répondre à toutes ces questions pédagogiques en premier lieu, parce que 1 400 élèves et leurs professeurs vont vivre jour après jour dans cet environnement nouveau en relation avec les habitants. Et donc, il faut aussi veiller à la qualité de cette relation avec un équipement qui sera aussi partagé avec la commune de Mérin. Voilà la solution d'implantation retenue en bordure. Donc, un bâtiment qui a une masse à peu près comparable à celle du centre commercial de la cité de Mérin, pour vous donner une échelle. Mais simplement, il est travaillé de manière à pouvoir amener la lumière naturelle à l'intérieur au moyen de ces quatre patios que l'on voit ici. Voici en maquette. Pourquoi une telle étendue ? Ça, c'est un compromis là aussi. On aurait pu multiplier les étages pour avoir une moindre empreinte au sol, économiser le terrain. Finalement, les auteurs nous proposent de faire l'inverse, de s'étaler, parce que le terrain, c'est une ancienne gravière. Et donc, ce n'est pas un terrain naturel avec des valeurs écologiques tout à fait considérables. Par contre, une solution en restant bas ne culte pas la vue du voisinage et permet aussi de, on le verra, garder une échelle humaine pour les habitants. Le dispositif du plan, c'est l'essentiel. Comment est-ce qu'on organise une école avec 1 400 élèves ? Alors, les lauréats ont choisi en partie de dire, on fait une petite ville. Petite ville avec ses quartiers, de manière à ce que chaque quartier soit d'une taille humaine et en relation, soit avec un patio, soit avec une partie extérieure. On va découper le volume pour minimiser, au fond, l'impact de cette taille, de cette échelle gigantesque. Et vous voyez ici, on a chaque fois des regroupements de six, au maximum huit classes sur rue. C'est une exception, mais de quatre à huit classes qui, chaque fois, donnent sur un espace extérieur particulier, soit le grand paysage, soit le paysage du petit patio. Ça, c'est la clé. Comment les gens vont vivre dans cet espace ? Et puis, l'étalement, si on avait été compact, on aurait eu très peu de surface à disposition pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement du bâtiment, si possible autonome. Ici, on voit qu'un inconvénient amène par ailleurs un avantage. Ça oblige à voir que, dans un concours d'architecture, on a une démarche multicritère où certains critères sont, quand on les pousse trop, sont défavorables par rapport à d'autres critères. Il s'agit de faire une pondération dans une démarche globale. Ici, vous avez les coupes. Ça vous permet de deviner à peu près où je veux en venir. Il y a une salle triple d'usage aussi pour les sociétés locales. C'est une salle de spectacle sportif pour la commune. Elle doit donc être disposée de manière à être en relation avec la ville extérieure, tout comme avec la ville intérieure. Et le fonctionnement a été celui de rechercher un dispositif low-tech. Contrairement à Minergy, les doubles flux, les ventilations en tôle, en acier zingué, d'instruments qui tombent en panne, ici, les auteurs ont privilégié la ventilation naturelle, l'utilisation passive de l'énergie et des apports solaires. Évidemment, le solaire, c'est aussi très favorable en hiver, mais moins favorable en été parce que ça amène un réchauffement sur les vitrages. Et donc, le dispositif, vous le voyez en bas, très simplement, c'est de permettre à la lumière d'entrer et de participer au réchauffement naturel des classes, mais d'avoir des par-soleil suffisamment amples en été de manière à ne pas créer un réchauffement supplémentaire. Et là, l'astuce formidable de ce projet, c'est de dire mais c'est brise-soleil, c'est les voies de fuite. Tout autour, on peut sortir depuis la fenêtre de chacune des classes et on se trouve dans une voie de fuite et tout de suite, on atteint des escaliers de secours. Là aussi, le gabarit plus bas était très favorable pour imaginer d'évacuer 1400 élèves dans des délais assez raisonnables. et vous voyez au fond le sujet tout à droite de notre exposé, c'est une structure primaire en bois, un système extrêmement simple, extrêmement efficace qui, on revient à ce que disait Claude Aiguille, amène une relation apaisée et aimable avec un environnement qui date des années 60, qui a été très qualitatif, qui a répondu aux demandes de l'époque, un période de surchauve qui est maintenant mis sous prétextion patrimoniale comme un témoin remarquable de cette époque de l'immédiate après-guerre, mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve d'autres types de relations et le bois, en ce sens, est évidemment une ressource tout à fait favorable. Je vous parlais de cette grande agora sportive, vous voyez qu'on l'a depuis le niveau des piétons qui longent l'école, on a un regard plongeant sur cette salle et vous avez une image des ambiances intérieures des couloirs de cette école, cette école d'une taille absolument inédite à jeûner. Alors, comment nous avons introduit ces dimensions globales, non seulement des dépenses en CO2, mais de durabilité ? Alors, nous l'avons fait avec l'OCBA qui a développé depuis quatre ans une cellule développement durable avec trois collaborateurs. C'était extrêmement difficile dans le concours d'amener les critères pertinents. Ils ont commencé à se baser sur les déclarations d'intention des candidats. On a vite vu que ces déclarations, au fond, c'est comme les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. On a donc cherché les critères mesurables, relativement simples, sans aller trop dans les détails, surtout dans le premier degré. Il s'agissait d'un concours à deux degrés où on sélectionnait tout d'abord une dizaine de parties pertinentes. Mais vous voyez que dans l'analyse du premier degré, on a tout de même un écart entre les projets présentés les moins performants et les plus performants. On passe de 12,5% de scores de durabilité à 95%. Bon, là, justement, c'est ce score extrêmement élevé. c'est peut-être une emphase sur les promesses écrites par les concurrents, les engagements des concurrents, mais qui étaient souvent assez peu concrets. 95% de scores de durabilité, on voit que c'est un score théoriquement inatteignable. Au deuxième degré, on a… Excusez-moi, à ce stade-là, une question. Dans le concours, la variante bois était exigée, ou était-ce une exigence ou était-ce une variante que vous proposiez ? Excusez-moi, parce qu'on ne peut pas… Merci de me répondre à cette question et de nous répondre à cette question-là. Alors, la variante, vous avez vu le nombre de candidats, il y avait, grosso modo, 20% de projets qui étaient en bois. Sans que vous les ayez formellement demandés ? Non, on ne peut… c'est absolument impossible de dire qu'on donne le dispositif, la solution, parce que on ne sait pas, il y a des… on le verra, je vous l'expliquerai un peu plus loin, il y a des dispositifs mixtes qui peuvent être beaucoup plus pertinents. Et certains projets disaient, on va utiliser le moins de surface de sol possible et je vais aller de plus en plus haut avec un bâtiment pont. et là, en effet, une structure en béton précontraint s'imposait pour certains projets, ils n'ont pas été l'horaire. Et ici, en imposant une performance dans les critères CO2 et durabilité, en fait, on arrive fatalement à obliger tous les concurrents à examiner la variante de bois. Ils ne le font pas, ils sont défavorisés directement. Et vous l'avez ici, dans cette grille d'analysant tout petit peu plus pointu qui met en deux critères ensemble, c'est la durabilité et l'empreinte carbone. Et vous voyez que, bon, tous se trouvent quand même sur la droite, ils ont tous été supérieurs à 45% de performance de durabilité, mais il y avait trois projets qui n'étaient pas bons du point de vue de l'empreinte carbone. C'est ceux qui étaient en béton précontraint. Ce n'est pas étonnant. Et puis, on voit que les projets qui étaient tout en bois, c'est le petit peloton qui se trouve ici. Ils sont très bons du point de vue de l'empreinte carbone par rapport au volume construit, mais on voit qu'ils arrivent à une limite quand même de performance de durabilité. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'un bâtiment en bois est moins performant du point de vue de l'autonomie énergétique, du point de vue de l'inertie thermique par les apports externes solaires. C'est-à-dire qu'une paroi en bois n'est pas un bon conservateur d'apports énergétiques extérieurs, alors que, par exemple, une paroi en pierre ou en terre crue ou des murs en briques mixtes, et ça, on le sait depuis des millénaires, c'est-à-dire capte la chaleur extérieure au moment au milieu de l'après-midi et la restitue à l'intérieur au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment où on en a besoin. Et en même temps, au moment où l'air extérieur est le plus frais, il la restitue d'une heure plus tard à l'intérieur au moment où on a besoin d'avoir un air plus frais. C'est le passage. Je vous interromps, mais c'est passionnant. Il se trouve qu'on a le droit à une heure en tout et puis qu'il faut en aborde la motion. Alors, suivant comment c'est, est-ce que vous pouvez reprendre la parole après que les missionnaires se soient exprimés ? Alors, je vous montre juste en vitesse les trois images de l'autre école de santé. C'est des images. C'est dans un contexte très urbain avec un projet qui s'appelle Traite Jupiter. C'est un assemblage de charpente, le Traite Jupiter, comme je ne vous l'apprends pas. Et c'est une construction qui, à part les sous-sols, se pose très délicatement sur un terrain en dévers et là encore, propose une structure primaire et secondaire et des revêtements en bois. C'est donc les deux derniers concours de l'État de Genève. Voilà. Écoutez, merci beaucoup parce que c'est d'abord c'est encourageant, mais la motion a toute son utilité précisément pour qu'on ait dans cette direction-là d'une manière avec beaucoup plus de détermination. Nous aurons une réunion par mois du type de celle qu'on a ce soir et je vous remercie dans des dates déjà de revenir à la prochaine où nous aurons l'occasion précisément de reprendre des projets très précis. Merci, merci beaucoup cher architecte cantonal et on est rassuré avec l'appui que vous donnez précisément à cette démarche pour le mois. Je vais me tourner vers les motionnaires. Serge-Hilpold, où es-tu ? Je te cherche sur l'écran. Je suis là. Il y a surtout Philippe Projet qui est là qui est le premier signataire. Philippe Projet est là. Alors, messieurs, merci de nous avoir rejoints pour Philippe qui est en commission jusqu'à présent. Vous pourriez... Alors, lequel des deux commence par rapport... Il y a en somme deux volets dans la... La motion est riche. Elle aborde non seulement l'usage du bois pour les constructions, mais elle aborde également le problème de la forêt. Alors, est-ce que vous divisez le travail pour les constructions, Serge, commente ? Et puis Philippe, ingénieur forestier, prendrait la partie forestière. Est-ce que ça vous conviendrait à chacun ? Ou bien vous aviez imaginé autre chose ? En fait, on n'a rien imaginé du tout. On va être assez flexible. Je pense que la partie forestière, effectivement, c'est bien que ce soit Philippe qui la traite. Peut-être qu'on les invite, c'est-à-dire la deuxième partie du texte, c'est là où je pourrais peut-être apporter un petit peu plus de renseignements par rapport aux principes constructifs et sur la mise en œuvre tant que je vais donner que je suis d'abord menuisier avant d'être député. Tu arrives encore à être menuisier ? Oui, certes. J'ai encore tous mes doigts. Alors, on peut peut-être faire à la suite de l'intervention de M. Delacasa, continue alors sur la partie constructive et puis ensuite, avec Philippe, on retourne en forêt, si je puis dire. Voilà. Donc, je cible juste la motion. C'est un texte qui demande au Conseil d'État d'étudier un certain nombre de principes et d'actions. Alors, dans la première action, c'est ce qu'on appelle des invites. C'est, en premier lieu, exiger qu'une alternative bois, totalement ou en mixité avec d'autres matériaux, soit effectivement étudiée pour chaque projet de construction d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Donc, l'alternative bois, on a vu qu'elle était importante et qu'un certain nombre de critères, dans les jurés de concours, M. Delacasa l'a présenté tout à l'heure, en fait, elle donnait déjà, elle était souvent étudiée, mais pas suffisamment. Ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire. Et puis, pourquoi on a mis mixité, justement, c'est pour pas, on va dire, pour deux choses, pour pas, on va dire, briser la créativité architecturale d'être monomaniaque que sur le bois et puis de pouvoir aussi avoir des performances de durabilité, comme l'a dit l'architecte cantonal et puis de pas vouloir non plus être excessif à toujours vouloir faire tout en bois pour des mauvaises applications parce que ça peut jouer les tours. Ça, c'est vraiment très personnel. Ensuite, à favoriser le bois suisse et régional dans une logique d'intensification des circuits courts. Alors, Philippe pourra peut-être développer un peu plus, mais… Ça, Philippe, ce point-là, d'accord. Moi, je dirais juste par rapport à la mise en œuvre, ce qui est important, c'est qu'on a vu que les filières de transformation, pour le moment, elles étaient sous-dotées parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment de demandes en Suisse. Et ça, c'est un secteur qui est important. Par exemple, pour nous, dans les bois de menuiseux ou des bénésteries, c'est d'avoir des bois très qualitatifs. Et là, ça demande des investissements pour des carnets de première qualité. Et ça, c'est encore quelque chose qui pêche. Le troisième point, c'est intégrer dans les plans localisés de quartier des exigences de construction en bois. Alors, l'idée assez concrète, c'est de penser au développement futur du quartier-parphe, parce qu'il y a des enjeux considérables qui arrivent. On va dire, ça sera le prochain terrain de jeu des architectes, ingénieurs et bâtisseurs, parce que c'est là que ça va se passer les prochaines années. Et vraiment, l'input, il était nécessaire pour donner cet axe. Le quatrième point, c'est intégrer dans les programmes de concours d'architecture et dans les critères d'adjudication, l'énergie grise et le bilan carbone des matériaux utilisés, en attribuant une pondération augmentée à ces critères. Alors, ça, c'est presque déjà fait. C'est-à-dire que maintenant, on l'a vu tout à l'heure, c'était parfait avec cette présentation parce que c'est des critères qui font foi et qui favorisent un petit peu notre matériau. Et ensuite, un élément qui est important, alors c'est ça, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est à soutenir, encourager et développer la formation et la formation continue de la construction de bois dans les écoles en coordination avec les associations professionnelles et les acteurs de formation. Je me permets juste d'intervenir un petit peu plus précisément là-dessus parce que j'ai eu, enfin, je suis toujours vice-président de la Fédération des métiers des bâtiments. Je l'ai présidé pendant cinq ans. On voit que là, si je peux me permettre, le levier cimentier et puis les constructeurs et les bâtisseurs ont une longueur d'avance assez considérable dans les écoles polytechniques fédérales par rapport au bois. Je dois dire qu'au niveau des moyens, on n'a pas les mêmes moyens et là, pour nous, en tant que maître d'État, comme constructeur, si on n'a pas les architectes et les ingénieurs en amont, évidemment, ce sera difficile pour nous de mettre en œuvre. Cette formation-là, elle est importante, mais elle passe aussi par la formation de bons professionnels qui sont sensibles aux matériaux et qui font l'acquisition du geste. Moi, je n'ai pas la filière CFC avant de prendre l'entreprise. Voilà, c'est quatre générations et je pense que c'est un élément qui est capital parce qu'on doit acquérir le geste, comprendre le matériau, voir les techniques, qu'est-ce qui se passe, les finitions. Et puis, ça évolue énormément. On passe d'un travail qui peut être très artisanal à maintenant, dans mon atelier, on a deux commandes numériques dont une 5 axes. On fait énormément de travaux. Donc, on fait presque de l'informatique. Mais la conception et puis la mise en œuvre, elle n'est bonne qu'aussi on maîtrise la technique et ça, je pense que c'est capital. Je fais cet aparté parce qu'on a des écoles ES, qu'on appelle des écoles supérieures et pas des HES, en tout cas dans les modules ébénistes et c'est important parce que le CFC est une base considérable dans la réflexion parce qu'on veut des gens de métier. Voilà, ça, c'est vraiment perso. On n'essaie pas d'opposer les filières mais la formation, elle est nécessaire. C'est vraiment la relève et puis l'évolution. Serge, ce point que tu soulèves retient l'attention du comité de l'Ignom. Marc Leman qui fait partie de notre réunion de ce soir est le doyen de la filière bois du centre de formation professionnelle et tu as parfaitement raison. Il s'agit d'annoblir en quelque sorte ces métiers avec l'intelligence des mains, de manière à créer des envies pour avoir davantage de jeunes qui s'engagent dans cette filière-là. Tu avais fini, Serge ? Voilà, et puis il y a juste le dernier, c'est développer des divers mécanismes incitatifs pour la construction de bois, les concours, guides de bonne pratique, soutien, et choix du bois suisse. et puis bois suisse, je vais peut-être laisser aussi Philippe sur les labels, sur les objectifs, comme ça, on se complémente le mieux possible. Merci Serge, merci beaucoup. Bon, Philippe, à toi qui a joué un rôle aussi déterminant après des discussions aussi avec le président du Grand Conseil, Lefort, à toi d'abord de nous emmener en forêt et parler du bois comme Serge vient de te proposer. Merci Claude. Bon, je vais dire quelques paroles. Je pense que Patrick Fouvie a déjà beaucoup parlé de la forêt, mais je vais parler peut-être aussi, comme je m'occupe en fait comme un jeune homme forestier de la gestion des forêts privées qui représentent un peu moins de la moitié sur le canton de Genève avec les forêts communales et sur lesquelles on essaye de motiver les propriétaires à gérer un patrimoine qui est au bénéfice de la population puisqu'il y a un accès libre, mais aussi pour toutes les prestations qu'elle donne en fait à la population mais aussi pour la production de bois qui ressort en fait de ces forêts. Et ce qu'on voit, c'est que actuellement sur Genève, on dit toujours qu'on n'a que 10% de bois d'oeuvre et 90% de bois énergie qui sort de nos forêts. Ce qu'on voit, c'est qu'en traitant, en exploitant progressivement les forêts puis en choisissant la manière dont on les gère, on commence à augmenter la part de bois qui peut servir à de la construction et à de la menuiserie. Donc si j'ai par exemple essayé de sortir sur les trois dernières années ce que nous en tant qu'association Forêt Genève qui travaille en ferie privée, on sort comme bois d'oeuvre. Maintenant, on est plutôt à 20%. Alors là-dedans, il y a aussi bien des choses qui servent à la construction, des choses qui sont encore brutes en construction puis des choses qui peuvent donner de la très bonne qualité. Donc si on va travailler dans les grandes forêts qui sont restées, qui n'ont pas été rasées pendant la guerre et qui donnent encore des très beaux bois, on arrive jusqu'à de la qualité pour faire de la barrique et puis pour contenir les bons produits viticoles de notre canton. Ça, c'est plutôt une anecdote parce que c'est un peu des petites... Excuse-moi, dans la motion, la partie forestière entend obtenir quoi en quelque sorte du Conseil d'État sur ce point-là ? Ce qu'elle entend obtenir, c'est de dire que... Bon, alors, bien sûr que sur le canton de Genève, ce n'est pas le canton qui va pouvoir fournir les quantités intéressantes pour faire des projets comme nous l'a présenté l'architecte cantonal qui sont vraiment des projets extraordinaires et je pense qu'on ne doit pas seulement viser ces grands projets emblématiques, on doit aussi viser des projets, on va dire, courants avec des immeubles d'habitation et pas seulement des grandes choses. C'est clair que le bois du canton de Genève ne va pas pouvoir alimenter ça si on sort peut-être. Nous, on va dire 400 m3 de bois par année, donc on ne va pas très loin avec ça, on ne pourra même pas fournir, par exemple, ce que fait l'école de santé qui nous montrait tout de suite 1000 m3 de bois. Bien sûr qu'on ne pouvait pas fournir ce genre de choses. Mais ça veut dire, on essaye pour la forêt de dire, si on développe les projets en bois sur le canton de Genève, ça va permettre de maintenir, par exemple, des scieries sur la Suisse et sur la Suisse romande. Actuellement, on est plutôt en train de voir que les scieries n'arrivent plus à investir et puis perdent ce savoir. Comme le disait Serge, il y a des choses qu'on ne sait plus faire chez nous, donc on est obligé de les importer parce que les scieries ne peuvent plus investir parce qu'elles tournent vraiment très mal. Et s'il y a une demande qui se refait et qui demande du bois de construction, on va pouvoir d'abord utiliser ce bois qui est à disposition dans les forêts et qu'on peut aller exploiter puisqu'on n'exploite pas actuellement le potentiel entier de nos forêts. Ça permettra vraiment d'avoir aussi des industries qui sont capables de le transformer après sur place. C'est quand même un encouragement à des scieries qui courent, ce qu'on n'arrive plus à faire maintenant puisqu'on apporte des bois de très loin alors qu'on pourrait en partie les produire sur place mais il faudrait pouvoir les transformer sur place aussi. Là, on a l'exemple du canton de Fribourg où ils ont fait passer une loi pour promouvoir l'utilisation du bois des forêts fribourgeoises. Ça n'a pas le même sens sur Genève parce qu'on n'a pas les mêmes quantités mais ils essayent de soutenir aussi leur industrie, les scieries pour que ça continue à rester en place et à maintenir ce savoir-faire. Ce que je voulais dire aussi peut-être, nous à notre modeste échelle, on essaye aussi de travailler avec les écoles. On a fait un petit concours avec le CFPR et le CFPC pour développer un type de mobilier pour développer des idées de mobilier urbain et ça fait avec du bois en chaîne de Genève. Bien sûr que ça demandera beaucoup moins de quantité mais ça permettra aussi de montrer qu'avec le bois qu'on a donné aux forêts, on peut faire autre chose que simplement le valorisant en bois énergie qui est un principe la fin de la valorisation et qui devrait être fait seulement en dernier lieu quand on ne peut plus rien faire d'autre avec. Donc c'est ce qu'essaye de demander la motion, c'est que vraiment on utilise mieux notre bois en général suisse mais aussi le bois régional qu'on favorise les circuits courts et qu'on arrive à maintenir des capacités de transformation sur point. Après, bien sûr que ça, c'est lié quand on a parlé bois suisse, il y a des labels qui existent au niveau de l'origine du bois donc le bois suisse, M. Ingold pourra en parler aussi. Et puis il y a des critères qui sont aussi là par rapport à la certification sur la bonne gestion forestière donc que ce soit le critère FSC ou le critère PEFC qui garantissent qu'en fait on travaille correctement en forêt qu'on n'est pas en train de piller et qu'on prélève en fait pas plus que l'accroissement donc on maintient une forêt de manière pérenne mais on utilise une ressource première qui est renouvelable qui est locale et qui permet de travailler sur les surquilles courent. Voilà ce qu'on essaye de promouvoir avec cette motion. Philippe la motion est déposée elle en est où ? Votre dernière séance vous avez pris acte vous l'avez envoyée en commission quel est le chemin du traitement de la motion ? Alors la motion on a essayé de la faire signer par l'ensemble des parties on a à peu près réussi après c'est toujours un peu une course contre la monde pour arriver à faire signer tout le monde mais je crois qu'on a assez bien réussi la motion elle est passée la dernière séance elle a été renvoyée en commission des travaux et puis elle va être étudiée là-bas alors ça ça dépend après du rythme de la commission et de la présidence de la commission donc probablement qu'on sera auditionné dans cette commission je pense que Serge est aussi dans cette commission et puis qu'on fera quelques auditions par exemple l'Ignum et par exemple l'HT Cotonac qui a visiblement qui pourra apporter des très bons éléments justement sur les avantages de la construction bois ou mixte et je pense que ça va prendre quand même un certain temps ce qu'on sait aussi c'est qu'il y a eu plusieurs fois des motions qui ont été déposées au cours des dernières décennies qui ont donné chaque fois un peu une impulsion pour développer certains grands projets puis après ça retombe un petit peu et je pense que là on est à un tournant où tout d'un coup il y a beaucoup de facteurs qui font que ça devient très positif et ça devient des éléments très on va dire même nécessaires pour répondre à l'évolution de notre société nous allons comme tu le sais Philippe au comité nous nous donnons de la visibilité à la motion depuis l'Ignum on a déjà envoyé à tous les membres des exécutifs des communes genevoises nommément le texte de la motion et au président des conseils municipaux le texte de la motion de manière que dans chaque commune on se sente interpellé et sur notre site internet d'ailleurs vous verrez après les références du site internet de référence on va ouvrir des pages communes et on invite les communes à dire ce qu'elles ont fait ce qu'elles ont l'intention de faire précisément avec l'usage du matériau bois et ce qu'elles font elles-mêmes et ce qui est fait même par d'autres il faut qu'on puisse créer une stimulation et des envies voilà je vous remercie de vos différentes interventions le temps passe et puis c'est la présidente du CDE qui reprend la parole pour les questions je vois que Michel Rivoire ingénieur à Lyon qui était un des constructeurs d'ailleurs de beaucoup de bâtiments en bois que j'ai eu l'occasion de visiter créé par le groupe Mérieux peut-être que dans le cadre des questions si on arrive encore à une minute Michel je me réjouis que tu sois là je sais ce que tu as fait à Lyon en bois et les démonstrations précisément de l'utilité du bois et du bien-être que cela apporte voilà c'est à Enza de reprendre maintenant la main désolé pour être arrivé un peu en retard merci beaucoup messieurs les intervenants de vos interventions passionnantes on aurait envie d'en savoir plus si vous l'avez compris probablement on pourra vous proposer chaque mois chaque mois quelque chose qui parlera à bois on va tenter de vous étonner et que vous ayez toujours autant de plaisir de nous rejoindre alors le temps a passé à une vitesse supersonique on va tenter de prendre quelques questions c'est certain Marisa tu es là tu t'interrogeais on t'a répondu un petit peu sur le chat oui merci de la donner merci beaucoup en tout cas moi ça me passionne et je me réjouis qu'on pense à ça parce que le bois est absolument vivant et dans tous les domaines je m'interrogeais sur le cycle de plantation qui permet de garder un équilibre et effectivement M. Fouvi a répondu à ma question et puis je crois que c'est ok moi je me réjouis d'évoluer dans un milieu plus proche de la nature donc c'est parfait si on arrive à maintenir le volume de forêt voire à le développer c'est formidable oui alors c'est moi qui vais demander un peu plus de précision parce que je n'avais pas l'impression que vous étiez vraiment tous d'accord est-ce qu'on a du bois localement pour construire localement ou pas ou est-ce qu'il faut continuer de l'importer ailleurs sur des projets plus importants alors si tu permets la réponse a été donnée à mon sens nous avons la capacité nous avons du bois en suffisance pour construire ceci étant alors je laisse un de mes collègues peut-être ajouter quelque chose on a un problème de prix et là c'est une autre c'est une autre question du bois vient de l'autre côté du monde parce que lorsqu'un client veut construire un bois il lui arrive lorsqu'on lui fait des propositions de bois suisse il n'a pas la sponsorité et un attachement à son pays tel qu'il dit écoutez même si c'est plus cher je prends est-ce que sur ce point-là Daniel Hingold tu pourrais peut-être dire un mot oui il y a plusieurs choses qui ont été dites il y a une chose c'était l'absence de première ou de deuxième transformation qui font que certains produits doivent venir d'un peu plus loin mais ce n'est pas forcément de très loin on pense par exemple au panneau croisé CLT il y a une usine à Rumilly c'est plus proche que l'autre bout de la Suisse et puis pour la notion de prix le prix du marché du bois il est international il est fixé plutôt en Allemagne j'aurais tendance à dire et puis c'est vrai que dans certains cas Patrick a aussi donné une réponse sur le prix du bois à Suisse avec une compensation pour la partie sociale le prix du bois à Suisse est un peu plus élevé qui fait qu'il n'est pas toujours potentiellement compétitif ceci dit ça change un peu là tout de suite maintenant ces dernières semaines on constate en Suisse en France qu'il commence à avoir une pénurie de bois parce que la Chine a créé un gros appel et du coup peut-être que les bois locaux vont reprendre un peu du poil de la bête donc c'est vraiment c'est assez difficile de faire de la prévision sur le prix du bois je peux compléter Daniel on a reçu aujourd'hui des circulaires des négoces de l'augmentation de 8% sur les produits des rémets du bois et puis des bois transformés aujourd'hui même ça tombe assez bien ça tombe toujours mal mais ça tombe assez bien formidable merci c'est un petit peu plus clair mais quoi que moi j'aimerais poser alors d'abord si vous voulez intervenir ou lever vos mains ou mettez un petit mot dans le chat que je le sache moi j'aimerais demander à monsieur Francesco de la Casa architecte cantonal architecte est-ce que c'est sexy pour un architecte de proposer aujourd'hui des constructions en bois qu'est-ce qui peut faire que l'architecte ait envie de s'engager davantage dans ces constructions en bois alors je vous dirais que si j'ai accepté de venir à Genève exercer ce périlleux office d'architecte cantonal c'est parce qu'il y a une génération d'architectes extrêmement talentueux qui ont maintenant 50 ans qui se sont engagés parce qu'on leur doit notamment l'émergence de cette idée qu'on pourrait faire un quartier mixte aux paves et je vais donner des noms on a construit la première école en bois alors qu'on en avait peur c'était 2002 sauf erreur c'est les frères Dupras Pierre-Alain Dupras il a fait son comme formation il était charpentier on a un autre qui est très bien la réalisation à laquelle vous faites allusion du côté du côté du côté du côté la revue dont je m'occupais l'avait publiée largement on découvrait c'était une sorte de révolution ils étaient vraiment des pionniers et puis Charles Piquet a commencé à construire des chalets ici et là très soigneusement très méticuleusement parce qu'il voulait en plus de sa formation comprendre il faisait des maquettes au 20ème de chacune de ses réalisations tout en bois il se disait comme ça j'ai l'impression de ne pas me séparer de mes projets quand je suis obligé de les livrer à mes clients ce sont deux architectes trois architectes d'ailleurs extrêmement reconnus au plan international parce qu'ils gagnent des concours pas seulement à Genève ils gagnent la Philharmonie la nouvelle la Cité de la Musique devant 15 Pritzker Price donc c'est pas des amateurs et la génération qui les suit qui a maintenant 40 ans s'intéresse aux aspects environnementaux beaucoup plus les écoles sont en train de changer assez massivement c'est venu de la haute école de Fribourg l'Impulsion il y a des gens évidemment parce que c'est un bassin favorable à l'essor du bois ils ont pris des gens de l'Institut du bois de l'EPFL qui auparavant Julius Naterer était un peu seul maintenant on a des constructions qui se sont développées qui ont un grand succès local architecture construit des bâtiments avec des formes plissées qui structurellement sont extrêmement intéressantes à commencer par la petite chapelle à Saint-Loup par l'annexe du théâtre de Vidy la salle communale de de le Vaud qui a eu la distinction romande donc tout ça est en train de fourmiller les jeunes les jeunes s'intéressent non seulement au bois comme je vous l'ai dit mais à la paille à la terre et à la pierre massive et on se rend compte que ça fonctionne et que c'est très attractif et ça va très bien ensemble en plus on sent une passion je pense que le président de l'Ignum Genève va devoir vous consacrer une intervention essentiellement sur la construction des architectes je suis sûre qu'on arrivera à lui proposer cela mais il se trouve que monsieur de la casa habite le canton de Vaud quoi ? personne n'est parfait mais ceci étant j'ai partagé ma vie très équitablement entre Vaud et Genève parce que je suis tessinois donc je suis ni Vaudouan ni Genevois et chacune des deux villes me manque en général je travaille dans la ville où je n'habite pas mais ceci étant le projet le plus audacieux en Suisse romande il est à Malais en ce moment c'est un bâtiment si j'ai bonne mémoire d'une vingtaine d'étages c'est ça Francesco ? oui alors j'ai malheureusement plus beaucoup suivi qu'est-ce qui est en train de se faire c'est une tour mixte tout de même on a eu très peur je crois dans l'ouest lausannois que les CFF freinent tous leurs investissements vraiment plusieurs communes étaient très très mal embarquées il semble que ce soit reparti en effet c'est des solutions mixtes je n'ai pas le détail du projet je ne veux pas me lancer trop trop loin on aura peut-être l'occasion on y reviendra à nouveau à largement exploser moi j'aimerais encore si vous me permettez messieurs ça ne manque pas un peu de femmes chez vous enfin je dis ça je ne dis rien Anne Ornou justement que je sais très 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 proche de beaucoup de sujets qui ont été traités ce soir Madame la patronne la patron des TPG qu'est-ce qu'on peut faire en bois au TPG un tram Anne allume le micro voilà moi j'aimerais bien franchement j'adore le bois je trouve qu'il y a tellement d'utilisation qu'on ne fait pas j'étais justement en train de google à côté les bureaux d'architectes qu'on mentionnait et les différents projets mais il y a plusieurs bureaux d'architectes il y a pas mal de femmes donc moi je suis très très contente je pense que ça apporte de la créativité un esprit urbaniste qui est très différent et complémentaire et je pense que vraiment au TPG nous on vient d'ouvrir le troisième dépôt en Chardon près de l'aéroport bon c'est trois étages sous terre donc là je pense que le bois est moins indiqué mais franchement on pense déjà à un quatrième dépôt mais d'ici 10 ou 15 ans pourquoi on ne ferait pas en bois ce serait génial donc moi je suis pour je suis vraiment vraiment pour je soutiens à fond c'est enregistré donc on y revient dans 10 ans si vous permettez avant que la réunion commence j'ai signalé à Anne Hornung qu'à Bordeaux dans la promotion du bois parce qu'il y a une sensibilité beaucoup plus grande qu'ici il y a une ligne de trame qui était réservée au bois ça s'appelait d'ailleurs le trame du bois avec à plusieurs arrêts on fait des promotions du bois et là on est proche des gens et Anne comme président des TPG tu as la possibilité de soutenir la démarche de ce soir et on pourra reparler ça pour un partenariat qui précisément les gens les gens s'approchent de ces transports en public et là c'est des bons moments pour les sensibiliser je peux vous donner même un petit exemple c'est que dans les arrêts de bus dans quelques arrêts de bus autour de Genève quand on a eu la canicule de l'été dernier il y a des sièges en métal et c'était trop chaud on ne pouvait pas s'asseoir donc j'imagine qu'un siège en banc en bois c'est idéal parce que ça n'absorbe pas autant que ça la chaleur en canicule donc franchement moi je suis partante Sergile Paul te change tous tes bancs métalliques merci merci beaucoup d'abord messieurs je vous demande d'ouvrir vos micros pour un très chaleureux applaudissement à ces messieurs du bois c'était passionnant merci encore merci merci Enza j'aurai une femme pour la prochaine réunion de CDE alors ça c'est de Pélion voilà Enza moi j'ai ma fille qui est architecte et qui travaille au PAF et j'ai ma petite fille qui va devenir architecte donc il y a des femmes il y a des femmes quand même alors on va essayer de demander au président Lignum Genève d'avoir peut-être une capsule sensibilité du bois et des femmes enfin on verra comment vous faites ça je vais vous mettre avec mes collègues lors du jour de votre prochain comité concernant la présence des femmes bien bien c'est difficile merci merci en tout cas de nous accueillir nous étrangers restez restez on va on va vous demander de faire la plus belle pause pour une photo l'enregistrement s'arrête maintenant et merci à Julien que je vous demande